Bonjour. Manifestation hier de Arloun Bouk, marée noire au centenaire, c'est le titre qui barre la une du quotidien 24 heures. Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, prend l'engagement de pardonner à Maki Sall, Aloun Sall et Alingou Ndiaye si l'argent du Sénégal est restituté et qu'ils prennent l'engagement de renégocier tous les contrats signés sur des milliers de milliards de dollars. Alun Sané déclare « nous prévoyons de saisir la justice internationale et puis chaque vendredi nous serons là jusqu'à la fin de son mandat » selon Barthélémy Diaz, toujours dans 24 heures. Le quotidien confirme la décision de la plateforme qui consiste à manifester chaque vendredi l'art de la contestation, titre le journal. Le journal revient sur les propos de Serine Mansourci-Yamil et Ousmane Sonko au tenu lors de cette manifestation. Pour Serine Mansourci-Yamil, Maki et Marim sont en train de voler notre pétrole et notre gaz et pour Sonko, il est prêt à pardonner à Maki Sall s'il renégocie les contrats pétroliers et gaziers. Sur ce même sujet, Source A prévient, Maki, attention, la foule grossit. Source A nous parle également de coup de théâtre dans le contrat d'affaire Mange de l'eau. L'État propose la SDE, titre le journal. Selon la même source, l'impréparation de Suez en est à l'origine. Et puis qu'en 2019 de football, le Sénégal-Tanzani, dimanche à 17h, les Lyons nos espoirs, titre le quotidien, l'observateur. Sadio Mane et il Messi s'interroge le journal. Edouard Mendy remplit la cage manquante et Alissa Mata, le danger tanzanien, selon le journal. Également en Sénégal-Tanzani, ce dimanche 11, probable, le capitaine des Lyons, connu dès aujourd'hui, nous informe Source A. Le quotidien sportif, stade, titre à sa une. Les premiers rugissements, ce dimanche, marquera peut-être le début d'une belle épopée. Annoncé comme les super-favoris de ce tournoi, les Lyons sont attendus pour bien démarrer face à la Tanzanie. Selon le journal, les Lyons n'ont jamais perdu contre les Taïfa stars. Et Sadio Mane qui rassure les Sénégalais, vous verrez une nouvelle équipe nationale. A vos journaux, bonne lecture.